Bonjour à toutes, bonjour à tous, moi c'est Baptiste, je bosse à La Paz, je suis éducateur de rue, pas très loin d'ici. De toute façon, on ne va pas être très long, on ne va pas rentrer dans le débat sur est-ce qu'il doit y avoir une délégation, pas une délégation, est-ce que la délégation doit être composée de l'ensemble du rassemblement ou de celles et ceux que vous choisirez. Ça c'est à vous de le décider, vous les salariés de la FIP, on voulait insister sur deux idées. La première, c'est que ce qui se passe ici, c'est pas seulement pour vous flatter, de dire que c'est quelque chose d'important, de central et qui devrait être généralisé, c'est-à-dire que M. Nico, votre directeur général, c'est pas n'importe qui, c'est un des représentants de Nexem et ce qu'il tente de faire en vous tordant le cou à vous, en vous sucrant vos acquis que vous avez gagnés dans les mobilisations précédentes, c'est une manière de faire une démonstration à l'ensemble des salariés et aussi à l'ensemble des employeurs. C'est-à-dire que ce qui se passe dans sa tête à Stolier, mais comme il réfléchit ça de manière collective, c'est si on arrive à reprendre les droits des salariés de la FIP, ça veut dire qu'on pourra arriver à les reprendre à l'ensemble des collègues de l'ensemble des services. Et c'est pour ça que votre mobilisation, elle est importante. Ils savent très bien ce qu'ils font. Ils savent très bien ce qu'ils font. Et ils savent très bien que pour réussir à faire passer leur projet, il faudra passer au-dessus de votre mobilisation. On a envahi le 4 avril, mais ce n'était pas la première fois qu'on faisait ça. Ce n'est pas la première fois que le siège de la FIP et ce qui se passe dans ces murs ici, ça concerne bien au-delà que le médico-social, bien au-delà que la FIP et j'ai envie de vous dire même bien au-delà de l'ISER. À l'heure où on parle, il y a une mobilisation à Paris devant les négociations qui se tiennent sur la Convention collective unique. Où est-ce qu'ils en sont le patronat sur ça ? Ils ont dit, sur la question des congés, on verra après. Par contre, celle du salaire, elle va se faire en trois blocs. Un bloc qui est lié comme aujourd'hui, au diplôme et à l'ancienneté. Un bloc qui sera au développement de compétences. Vous savez, les petites formations, des fois tu peux gratter ça, tu vas 3-4 jours en dehors du taf, on te donne un petit bout de papier après, et hop là, tu pourrais avoir un peu plus de salaire. Et le troisième bloc, et c'est celui-là qui est le plus dangereux et sur lequel il faut qu'on soit vent debout, c'est au mérite. Et le mérite, c'est décider comment et qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est ton chef, ton N+, ton N+, qui va sanctionner le fait que pour lui, pour elle, t'es un bon élément ou pas. Et qu'est-ce que ça va créer dans nos boulots, ça ? Vous imaginez, t'es dans une équipe de 5, de 6, de 7, il y en a un qui gagne 50 balles de plus que l'autre, 20 balles de moins que l'autre, et on va se déchirer entre nous avec ça ? C'est honteux, il faut comprendre que c'est ça leur projet, et c'est ça qu'il ne faut pas laisser faire. De la même manière que le patronat, il s'organise, on ne peut compter que sur nous-mêmes. On ne peut compter que sur, justement, ces collectifs de travail. Les travailleuses, les travailleurs, qu'on soit dans des fonctions administratives, qu'on soit dans des fonctions éducatives, qu'on soit aux services généraux. Il n'y a que nous qui pouvons empêcher cette espèce de rouleau compresseur. Bon, ils ont l'impression d'être super forts. Vous avez entendu vos délégués syndicaux, ils sont déjà un peu en train de reculer. On ne peut compter que sur nous-mêmes. Nous, on est fiers d'avoir mis quelques heures ou une journée de grève aujourd'hui pour vous soutenir, parce qu'on pense que si vous gagnez, nous aussi on gagnera. On est fiers du fait que vous organisez en Assemblée Générale pour discuter vous-mêmes, toutes et tous ensemble, de la suite de votre mouvement. Et bravo les collègues, on ne lâche rien et ensemble on peut gagner.